Bienvenue au salon Go4Sport à Namur Expo, avec une grande vedette du monde du cyclisme, notre ancien champion Ferdinand Braque. Ferdinand, bonjour. Bonjour. Que devient Ferdinand Braque après sa fabuleuse carrière sur le vélo ? C'est-à-dire que je suis toujours dans le vélo, c'est-à-dire que je m'occupe de l'hiver pour la fédération ballon, et aussi le mercredi et le jeudi à Rochefort-Gemelles. Depuis longtemps ? Depuis 11 ans maintenant. Alors à nos côtés et aux côtés de Ferdinand Braque, nous avons Christian Dauvain, l'économe de l'Athénée royale de Rochefort-Gemelles. Vous pouvez nous préciser comment est née cette initiative de permettre aux jeunes de pratiquer le cyclisme après les cours ? C'est sûrement pas lié à ma fonction d'économe. Non. C'est plutôt lié à ma passion pour le vélo. Oui. Et aussi à la rencontre avec Gilbert Le Técheur quelques années, qui a été l'instigateur et la principale personne responsable de la création d'un vélodrome qu'il y a maintenant depuis 15 ans et qui se situe juste entre l'Athénée de Rochefort et l'Institut technique de Gemelles. L'occasion était trop belle de créer une façon pour nos jeunes de s'adonner au vélo et de créer ce programme École et cyclisme après les heures de cours. Une piste qui va bientôt changer de nom ? Une piste qui va s'appeler Espace Ferdinand Braque maintenant. Ce samedi 25 mai. Alors ça vous fait plaisir ? C'est une reconnaissance ? Je crois que c'est surtout un plaisir pour moi-même et pour essayer justement de promouvoir le cyclisme. Je crois que c'est une très bonne chose. Alors pratiquement, quel est le programme pour les étudiants durant la semaine après l'école ? Globalement, c'est réservé à nos internes d'établissement puisque ce programme se fait tous les jours après 16 heures. Ils ont un horaire adapté pour leurs études et leurs repas. Mais tous les jours, lundi et mardi, ils vont de 16 à 18 sur la route. Sans Ferdinand puisque ces jours-là, il n'est pas présent avec des autorisations spécifiques. Le mercredi, c'est le grand entraînement avec le véhicule que Ferdinand conduit pour les nourrir, les alimenter, les conseiller. Et le jeudi, c'est sur la piste avec le dernier conduit par Ferdinand toujours. Donc ils ont 4 soirées de cyclisme par semaine. C'est déjà pour faire des petits garçons quand même qui roulent déjà pas mal. Donc ils peuvent déjà se montrer en compétition. Alors comment est-ce que cela se passe pratiquement sur la piste, Ferdinand ? Vous savez, nous avons des groupes qui ne sont pas affiliés à la fédération. Donc tout le monde est le bienvenu pour essayer de connaître ce que c'est que le vélo. Et je crois qu'il y a beaucoup de garçons qui ont appris beaucoup. Question de discipline, d'être en groupe. Je crois que c'est quelque chose de très nécessaire. Et dernièrement, nous avons un garçon qui est parti faire le tour du monde. Qui n'était pas cycliste au départ et qui a voulu courir, mais qui est un aventurier du vélo. Vous avez suscité des vocations ? Oui, des vocations. Je crois des vocations à caractère. Je crois en caractère. Je crois qu'il en faut beaucoup dans la vie. Et je crois que le sport est à avoir du caractère. Parce que vous savez, le sport, c'est le haut et le bas. Et quand c'est le bas, il faut se battre. Et justement, le cyclisme permet de forger ce caractère. Oui, le cyclisme permet. Vous savez, dans les défaites, c'est très dur. On est souvent seul. Et là, il faut se prendre en charge soi-même. Le problème du cyclisme belge actuel, c'est peut-être de devoir repartir à la base, justement, auprès des jeunes pour former des champions. Parce que derrière notre Philippe Gilbert, champion du monde, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui percent. Il y a bien entendu, évidemment, toujours Tom Bonen aussi. Mais au niveau belge, on attend la relève. Oui, je crois que bon, on est quand même encore parti pour quelques années avec Philippe. Donc, on aura encore le temps de travailler. Nous espérons qu'il ne parte pas trop vite. Et justement, qu'il y ait un engouement des jeunes, justement, vis-à-vis de Gilbert. On a connu ça avec Edi. J'ai connu ça dans ma région avec moi-même. Et je crois que ce n'est que bénéfique pour le sport, le cyclisme. C'est ce qu'il faut le faire, repartir à la base ? Je crois que la base est très importante. Parce qu'à la base, vous savez, on forche les caractères. Et je crois que les caractères, après, doivent encore être beaucoup plus durs. Donc, je crois que la base est très importante. puisque ce qu'il y a, je suis à la base. Je travaille toujours à la base. Je ne suis pas dans un grand club. Je ne suis pas dans une équipe de marque. J'ai eu des propositions, mais je ne suis pas intéressé. Je crois qu'il faut léger chaque chose en son temps. Et je crois que c'est ma bonne place. L'idéal pour un jeune, c'est de commencer à partir de quel âge pour la pratique du cyclisme ? Je crois que le cyclisme, je crois que le mieux, c'est à partir de l'âge de 13, 14 ans, où il faut les apprendre justement à être agiles. Et je crois que la piste est un bon outil de travail. Alors, que faites-vous quand vous êtes dans la voiture ou sur le dernier ? Vous donnez des conseils pour la position ? C'est-à-dire, vous savez, quand on débute au début d'année, il y a beaucoup de garçons, vous savez, ils ne sont pas bien posés sur leur bicyclette. Donc, c'est déjà ma tâche d'essayer de les mettre comme... C'est-à-dire, vous savez,